C'est un peu la mente familiale. Je suis la tête d'une famille recomposée, je suis père de deux fils qui ont eux-mêmes des enfants, donc tout ça ça crée des opportunités de se retrouver et ma femme s'il me dit écoute il faut qu'on fasse un livre simple pour ceux qui n'aiment pas cuisiner. Mais ça j'y crois pas, si on n'aime pas cuisiner, il n'y a aucun livre de cuisine accessible, aucun livre. Mais le challenge était intéressant à relever pour deux raisons. Un, j'ai fait quelques beaux livres, ils n'ont pas du tout marché. Et puis c'est vrai que je ne m'en suis pas beaucoup occupé. Celui-ci, il marche, parce que d'abord il est fait honnêtement, les recettes sont effectivement très accessibles, elles ont quand même le petit twist gagné. Ça n'a pas un grand message, simplement le plaisir d'offrir une centaine de recettes agréables, pas prétentieuses et qui rendent l'endivre au jambon un peu plus sympathique. Cette idée, je l'ai volée à quelqu'un qui s'appelle Philippe Maillère, qui avait fait un livre il y a quelques années. C'était un livre sur Paris d'ailleurs et ça m'avait beaucoup marqué. Je trouvais ça très joli. Pour lui, la cinquième saison, c'est lorsqu'on rentre en septembre, en deux vacances, et il y a quelques semaines où tout le monde pète le feu, on est plein de points de résolution. Et pour un cuisinier finalement, cette cinquième saison, elle va arriver bientôt là. Vous voyez ce matin, il y avait un petit rayon de soleil. 7 février, ça s'entend pas le printemps, mais il y avait un petit truc quoi. Et donc ça, ce petit truc, il va durer un gros mois, un mois et demi. Mais la terre, elle n'a rien. On est toujours dans le chou, dans le topinambour, dans le salsifis, dans l'endive. On est loin du petit poids, de la fève, de la févette, des asperges. Et cette cinquième saison, il faut trouver la bonne idée qui donne quand même un peu de légèreté, mais avec ce que la terre nous offre. À travers les salades, à travers une façon de cuisinier. Peut-être pas tellement les produits. C'est peut-être... C'est peut-être... Je pense au topinambour, qui est vraiment devenu un légume, maintenant très très célèbre. Il a... Ça y est, la période de la guerre est évacuée totalement, là. La guerre de 40-500. Donc, cette topinambour, on va peut-être... Là, c'est à truffes, mais c'est fini à truffes. Donc, on va peut-être... On va peut-être l'agrémenter de fines herbes. On va peut-être l'agrémenter de pousses d'épinards. On va peut-être pas... On va peut-être s'autoriser, peut-être, une tomate un peu moyenne, mais quand même, qui va apporter un peu... Un petit peu de fraîcheur, un peu de verdeur. Voilà. Donc, c'est une façon de cuisiner le produit. Il est ce qu'il est, mais c'est une façon de le traiter.